Bonsoir, merci de rester jusqu'à la fin. Donc, je vous présente une étude que j'ai menée avec mon post-doctorant sur l'application des réseaux convolutionnels dans la quantification des régions aux lésions pulmonaires pour la pneumopathie intestinielle idiopathique. Alors, rapidement, je vais poser le problème clinique. Puis, je vais détailler un peu la méthode à base des réseaux convolutionnels. On va regarder et comparer deux architectures CNN et on va regarder un peu les résultats. Alors, les pathologies pulmonaires se divisent dans plusieurs catégories, dont celles qui nous intéressent sont les pathologies pulmonaires intestinielles qui ont plusieurs phénotypes, plus de 300 phénotypes à l'intérieur. Ce qui nous intéresse, c'est ces pneumopathies idiopathiques intestinielles qui, selon une étude en 2012, sont responsables d'à peu près 100% des morts. Alors, aujourd'hui, il y a de nouveaux traitements qui deviennent disponibles, mais on a besoin de les évaluer. Donc, pour ça, la technologie repose sur l'imagerie, l'imagerie TDM, un scanner X. Et en plus, on a des conventions entre les radiologues sur des patterns, sur les biomarqueurs images qui conduisent au diagnostic de ce type de pathologie. Donc, la présence de réticulation, les bronchiectasies de traction, rayons de miel, verre dépoli. Et nous nous intéressons en plus à ces pathologies, à l'amphysème qui est une destruction des alvéoles pulmonaires. Donc, ça résout dans des sacs d'air qui ne servent à rien, on va dire. Alors, quelques exemples de patterns texturaux sur ces images TDM. Donc là, vous avez du verre dépoli, donc une opacification un peu plus prononcée, avec ou sans réticulation par rapport à un tissu normal. De l'amphysème, voilà, c'est des bulles d'air, en fait, donc à cause de la destruction des tissus alvéolaires. Les fibroses, donc des réticulations conjointement avec de ces bulles d'air, on va dire. Et de rayons de miel qui est en phase avancée de la fibrose. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable de classer, de segmenter ces différents patterns sur les images pour pouvoir proposer un suivi quantitatif dans le temps précis de l'évolution de ces pathologies. Et qui, à terme, servirait en second lecteur pour le radiologue. Donc, c'est un problème de classification qui a certaines difficultés. Une première est liée, en fait, à un overlap ontologique entre les différents patterns, comme illustré ici. Donc, sur la première ligne, ici, on a quatre représentations des quatre phénotypes, normales, amphysème, fibroses, verdes et poly, avec une bonne différenciation de ces patterns. Par contre, les mêmes phénotypes sur la ligne d'en bas sont assez proches, donc assez difficiles quand même de discriminer. Dans notre étude, on a un peu simplifié pour l'instant le problème. Donc, on va essayer de classer ces images-là selon uniquement trois catégories, normales, amphysèmes, et la troisième catégorie, c'est la IEP, donc la pneumopathie antisticelle infiltrante, qui combine, qui regroupe les fibroses et les verdes et poly. Alors, deuxième problème, deuxième challenge, c'est la variabilité texturale, qui intervient entre patients, dans un cas, en raison de l'absence de la normalisation du protocole d'acquisition. Donc, ici, le même pattern, c'est du normal, mais il est différent pour ces deux acquisitions, d'un point de vue texture, apparence, visuelle. Mais on a également des variabilités entre patients, donc au sein d'un même patient, ici, à cause d'un gradient gravitation, antéropostérieur, des régions sur la partie antérieure du poumon sont moins denses, ressemblent plus à de l'amphysème, alors que les régions sur la partie postérieure sont plus denses, et ça ressemble plus à du verdes et poly, alors que les deux sont du normal, du tissu normal. Donc, quelle approche proposée avec FAFA, ça s'est assez challenge ? Donc, nous, on s'est orienté, à première étude de la littérature, sur des approches de type apprentissage machine, et une classe spécifique, c'est les machine learning avec données, images, en entrée, ce qu'on appelle, en fait, aujourd'hui, du deep learning, donc des réseaux neuronaux artificiels, dont mon collègue a parlé tout à l'heure, donc ça donne une bonne introduction, et, bon, qui ne sont pas tout à fait nouveaux, mais à l'intérieur, nous avons pris une sous-classe, donc ce sont les réseaux neuronaux convolutionnels, en raison de leur haute performance par rapport à des tâches, donc qu'il a prouvé par rapport à des tâches en vision par ordinateur. Alors, quelle est la spécificité de ces réseaux neuronaux convolutifs ? Donc là, ça va me permettre d'aller plus profondément dans les réseaux profonds. Donc, la différence avec les ANN classiques, donc tout vient de la manière dont ils structurent l'information. Donc, ici, pour catégoriser le label, la classe d'un pixel central à partir d'une petite région d'intérêt, donc on repose sur l'information qui se trouve dans cette région d'intérêt. Alors, logiquement, plus on a d'informations, plus on va être capable d'extraire des caractéristiques. Donc, on est intéressé d'avoir des champs de réception, ce qu'on appelle du receptifilt un peu plus grand. Par contre, la différence entre ces deux champs de réception se retrouve au niveau du réseau lui-même par des couches d'entrée qui sont plus complexes. Donc, ici, pour un patch plus grand, j'ai plus de paramètres à prendre, donc un modèle qui est plus complexe, et j'ai donc besoin de plus de données pour m'assurer que mon modèle généralise bien, mais j'ai quand même un risque de surapprentissage. Alors, deuxième problème qui se pose, c'est l'invariance spatiale. Donc, des structures et des objets peuvent apparaître dans ces images-là à différentes locations. Donc, toutes sont pertinentes, donc la même chose. Et ça, c'est très difficile à apprendre par les réseaux neuronaux classiques, des réseaux multicouches. Donc, deuxièmement, on a des structures à bas niveau qui, elles aussi, peuvent être présentes à différentes locations dans l'image et il serait logique et plus intelligent d'essayer d'avoir une analyse hiérarchique de l'information en partant d'extraction de caractéristiques de bas niveau en allant vers des formes un peu plus simples, des formes plus complexes, et ainsi de suite. Alors, les réseaux convolutionnels vont adresser ces problèmes, donc l'invariance spatiale, en abordant la stratégie de partage des poids et une connectivité locale. Donc, en fait, un nœud ici du réseau, il va avoir comme paramètre d'activation, donc comme entrée, uniquement des neurones, un nombre limité de ronde dans la couche précédente. En plus, du fait qu'on utilise les mêmes poids, ça permet que la même structure, mais dans des positions différentes spatiales dans l'image, va produire la même sortie. Donc, cela, d'une part, va nous réduire le nombre de paramètres à apprendre par le réseau, ce qui fait l'avantage de ces réseaux, et ces poids-là se traduisent, en fait, comme un système de noyaux dans un noyau de convolution, d'où le nom de réseau convolutionnel. Alors, sur la partie hiérarchisation de l'analyse, donc de l'information, les CNN, mais comme tous les ANN profonds, vont empiler plusieurs couches successivement qui vont permettre d'extraire des caractéristiques de plus bas niveau vers les plus hauts niveaux. Et en plus de ça, cela permet à un neuron qui est sur une couche plus profonde d'avoir un champ de réception plus large. Donc, plusieurs neurones ici vont contribuer à la sortie de ce neuron-là. Alors, donc, en résumé, ces réseaux convolutionnels sont formés de plusieurs couches de convolution par des noyaux de convolution, d'accord, dont les coefficients sont appris, donc ne sont pas imposés, mais sont appris durant l'entraînement. En plus, chaque couche de convolution va produire plusieurs cartes de caractéristiques parce qu'on va utiliser plusieurs noyaux de convolution pour une même couche. À la fin, le réseau est fini par un perceptron multicouche avec une couche dense de connexion, d'accord, qui va jouer le rôle de classifier. Donc, cette première partie d'empilement de couches de convolution va jouer le rôle d'extraction de caractéristiques pour un système de machine learning classique. Et la deuxième partie, les déconnexions denses, va jouer le rôle de classifier. Voilà. Donc, si on veut des champs de réception plus larges, donc des noyaux de convolution plus larges, soit on les crée à l'entrée, mais on a une autre possibilité d'utiliser des noyaux de convolution plus petits, mais avec une architecture plus profonde. Donc, en empilement plusieurs couches, comme on a vu précédemment, on va arriver à avoir ces champs de réception intuitivement plus larges à l'entrée. Mais si on fait ça, on court un risque de difficulté d'entraînement de ces réseaux profonds et un risque de surapprentissage également. Alors, une solution à adopter, c'est le pooling, ce qui me permet d'introduire l'autre type de couches qui est utilisé ici. Donc, le pooling permet de réduire la taille de la carte de caractéristiques en partageant ces cartes en régions. Et pour chaque région, donc région non chevauchée, pour chaque région, je vais prendre soit la valeur maximum, soit la moyenne dans ces régions-là. Alors, cela confère un avantage dans l'apprentissage parce que si on regarde cette configuration où il n'y a que des couches de convolution, pour cette taille des cartes de caractéristiques, je vais me retrouver avec un peu plus de 8000 paramètres à prendre. Si j'intercale deux couches de pooling de ce type, de cette taille-là, 2 x 2, je descends mon nombre de paramètres à prendre à moins de 2000. Donc, avec ce type d'architecture, nous avons abordé un principe d'analyse de fenêtres glissantes, c'est-à-dire qu'on va caractériser le pixel central par rapport à un contexte qui est donné par une fenêtre de 16 x 16 pixels autour. et on fait ça pixel par pixel pour produire une carte des classes à l'extérieur, donc à la sortie, pardon, avec ces trois classes-là, normal, amphisème et IIP. Alors, nous avons donc essayé de comparer deux architectures. Donc, une architecture, on va dire, classique, une variante du réseau Lennet qui a été proposée par Lequin 98 pour la reconnaissance des caractères manuscrits, où nous avons juste changé la taille du contexte ici en 16 x 16 pixels et la taille des noyaux de convolution. Donc, on a deux couches de convolution et deux couches de pooling qui terminent ensuite par une couche de connexion dense. Deuxième architecture, c'est une architecture inspirée par une publication en 2016 et que nous avons étendue pour avoir, en fait, huit couches de convolution sans pooling intermédiaire, mais des convolutions avec des petites tailles, d'accord, et une couche de pooling seulement à la fin, ici, et suivie par la même couche de connexion dense. Donc, on a voulu voir s'il y a une différence de performance entre ces deux architectures, une architecture moins profonde et une architecture plus profonde. Alors, donc, nous avons construit notre base de données avec l'hôpital d'Avicenne, donc avec des images, des imageries à peu près de la même qualité, on va dire, des résolutions spatiales, à peu près similaires, mais bon, qui diffèrent entre 0,4 et 0,9 mm par pixel et qui proviennent des différents types de scanners. Donc, pour chaque examen, un expert radiologue et trois juniors radiologues ont collaboré pour effectuer des annotations de la vérité terrain parce qu'on est dans un cadre de classification supervisée. Et ces annotations ont porté à peu près sur 10 images par patient, donc en sachant que pour un patient, on a environ 400 images, mais ils n'ont pas voulu faire plus. Donc, on a eu 130 cas, donc c'est entre patients, avec sévérité terrain disponible, qu'on a partagé, donc au niveau patient, en 100 cas pour l'entraînement, 10 cas pour la validation et 20 cas pour le test. Donc, quelques exemples de ce type d'annotation. Donc là, on a des annotations avec quatre classes. Donc, je vous rappelle que pour notre problème, nous avons regroupé la fibrose et le vert dépoli dans la même classe. dans une même classe. Donc, on a des annotations dont les bords ne sont pas souvent très, très, très précis, alors que sur les images, on peut avoir des contours qui sont assez irréguliers, mais ça demande beaucoup plus de temps aux médecins et souvent, ils ne le prennent pas. Donc, ça peut avoir des impacts aussi. Nous avons également essayé d'aider le réseau en lui simplifiant la tâche, donc en faisant un pré-traitement qui enlève, en fait, le réseau vasculaire. Donc, tous les vaisseaux dans ces images-là sont enlevés dans l'image pré-traitée, mais on conserve quand même la présence des réticulations, mais avec une petite atténuation, mais elle est conservée. Donc, un autre exemple ici. Et on avait mis à échelle toutes les images pour avoir la même résolution spatiale, donc de 0.4 mm par pixel. Donc, ce sont ces données filtrées qui sont à l'entrée de nos réseaux de convolution. Et encore une fois, comment on crée ces données d'entraînement ? Donc, sur les 100 cas d'entraînement, en fait, on va sélectionner pour une région annotée, donc ça, on va dire que c'est la fibrose, ces régions annotées, on va sélectionner des régions de 16 fois 16 pixels, 50% maximum overlap, et qui tombent au moins 80% à l'intérieur de mon ROI. Donc, ces régions vont être catégorisées comme la classe qui est marquée par la vérité terme. Ensuite, il faut faire attention d'équilibrer le nombre de classes, donc d'échantillons dans chaque classe, en fait. Donc là, ici, pour ça, on utilise des techniques d'augmentation de données par des rotations, des mirrorings, voilà, et on est à peu près, pour notre problème à trois classes, autour de 200 échantillons par classe, et pour la partie entraînement, et 2000 échantillons pour la partie validation. Donc, si on regarde maintenant si les deux réseaux ont appris, comment on fait ça ? On va regarder l'erreur, la courbe de l'erreur, donc du loss, pour la partie entraînement, donc la courbe bleue, c'est sur les données d'entraînement, la courbe en rouge, c'est sur les données de validation. Donc, pour le réseau moins profond et pour le réseau un peu plus profond, donc on voit que le réseau un peu plus profond a une erreur un peu plus petite, on peut dire qu'il a un peu mieux appris. sur les données de validation, on s'attendait pour un bon apprentissage que ça descend aussi. Donc, ce n'est pas tout à fait le cas. L'entraînement, donc les paramètres du réseau sont arrêtés à un niveau où on considère que cette fonction de validation, cette perte est minimum. Cet écart ici peut également traduire entre test et validation un risque de surapprentissage. Alors, pour la partie, donc la même chose en termes d'accuratesse obtenue, donc pour l'ensemble d'entraînement et de tests, donc là, on est un peu mieux avec le réseau plus profond, donc en moyenne, autour de 70%, 65% pour le réseau moins profond et donc par catégorie, on voit qu'on est légèrement meilleur pour le réseau un peu plus profond. Maintenant, si on regarde les résultats d'un point de vue qualitatif, donc là, je fais appel à votre acuité visuelle, donc voilà, un premier exemple et avec sa vérité terrain. Donc, par rapport à la vérité terrain, vous remarquez déjà que les annotations sont assez, les contours ne sont pas super précis, mais c'est comme ça, c'est ce qu'on considère comme vérité terrain. On a des petites régions d'amphysème et des petites régions de verdépolis. Alors, les deux prédictions des deux réseaux sont assez proches, peut-être une légère surestimation pour le réseau qui est moins profond. on ne détecte pas les petites régions d'amphysème ici, mais de toute façon, on ne pourra pas les voir sur le vidéoprojecteur. Un autre cas où la vérité terrain me montre un peu plus d'amphysème ici, donc on détecte une partie là, un peu moins ici, donc on surestime cette partie de verdépolis par le réseau moins profond, on a un peu meilleur résultat pour les réseaux plus profonds. Par contre, à noter que cette région d'amphysème qui est vue ici, c'est assez subtil au niveau des patterns. Je ne suis pas très étonné qu'on ne l'ait pas détecté par le réseau. Je ne suis même pas très sûr que dans l'ensemble d'entraînement, on a eu des patches qui sont si proches que ça, parce que ces régions-là visuellement sont super proches de la classe normale. C'est un gros problème. problème, l'overlap ontologique entre les classes pour les distinguer. Donc ça, on n'y peut pas grand-chose. Alors, un autre exemple, donc là, on a également sur la partie fibrose, ici, vers des polis, on a des prédictions qui sont assez cohérentes avec la vérité terrain, bien que peut-être un tout petit peu surévaluées, un peu plus par le réseau moins profond. En revanche, encore trois régions d'amphysème, si vous regardez, elles sont pariment très, très, très subtiles sur ces régions annotées. Donc là, le réseau n'a pas réussi à les détecter, à prendre cette subtilité. donc probablement manque de données et voilà, bon, pas assez de spécificité dans les données. Dernier exemple, là, on a des régions avec des bulles d'amphysème qui sont bien plus prononcées vers des polis. Donc, ces régions-là sont bien détectées par les deux réseaux. Encore une fois, peut-être un peu en plus de surestimation de la région pathologique par le réseau moins profond. Pardon, c'est comme ça. avec ces exemples, après ces résultats qualitatifs, rapidement, des résultats quantitatifs que pour le réseau profond en termes de sensitivité, spécificité et à accuratesse, on obtient des résultats assez bons pour l'accuratesse, la spécificité, un peu moins bons pour la sensitivité, spécialement pour l'amphysème. donc on a vu des exemples pourquoi. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces exemples-là ? C'est que les réseaux convolutionnels qu'on a étudiés fournissent des réponses assez similaires. Par contre, on voit qu'on a un peu plus de précision pour les réseaux qui sont plus profonds. Donc, ils apprennent peut-être un peu mieux à localiser les structures. et message important, comme ça a été déjà dit tout au long de la journée, les données d'entraînement sont très importantes pour l'entraînement. Donc, au niveau de la représentativité des classes qu'on cherche, il faut qu'elles soient bien représentatives. Donc, ce n'est pas une question seulement de quantité, mais de la représentativité, d'un bon équilibre entre les classes. Donc, même si vous appliquez des techniques d'augmentation de données, ça ne me semble pas suffisant. Il faut que dans les échantillons de base, vous avez quand même suffisamment d'échantillons qui sont représentatifs pour chaque classe. Et, la dernière chose qui n'est pas anodine, il faut aussi veiller à avoir une annotation des classes de la part de la vérité terrain qui soit précise. Parce que ça, ça peut aussi influencer. On a eu des discussions avec les médecins qui regardaient les résultats après coup et ils disaient « Oui, peut-être que le réseau a raison, mais bon, je n'allais pas. faire un contourage aussi précis parce que ça me prenait beaucoup de temps. » Quand vous faites les évaluations quantitatives dessus, vous n'avez pas de bons résultats. Alors, du coup, ça, c'est la conclusion. Comment on peut améliorer ces résultats ? Soit en essayant d'augmenter la base de données mais avec plus de représentativité. Une autre solution, une solution complémentaire surtout si on veut aller sur des différenciations pour des méthodes à quatre, des problèmes à quatre classes différenciées entre fibrose et verdépolis, par exemple, serait d'inclure d'autres points de décision dans le processus. Donc, par exemple, la présence de bronchiectasie de traction qui, elles, sont spécifiques pour les régions de fibrose. Là, vous avez un exemple de bronchiectasie de traction par rapport à une morphologie normale et également d'autres architectures à investiguer dans le futur. voilà, j'ai fini. Désolé pour le débordement. pour le débordement. Merci. Merci.